Quoi que fasse le PSG sur le marché aujourd'hui, c'est 30, c'est 40, c'est 50 millions, c'est comme ça. Non mais moi ce qui me dérange c'est de, en effet, de se servir de pansement. Non parce que pour moi, il y a des joueurs qui peuvent vraiment te faire avancer l'équipe. Cette année est peut-être pas grave. Non mais jouer au dirigeant, est-ce que tu prends un mec ou pas ? Moi ? Là maintenant ? Tu t'appelles Antero Henrique ? Est-ce qu'avec ton rôle, tu dis ok on prend personne ? Déjà si je m'appelle Antero Henrique, j'ai fait du job correctement depuis 6 mois, et les joueurs... Non mais j'en fous, réponds-moi ! Là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Ah mais moi je prends un joueur, mais je ne prends pas forcément un joueur comme ça qui est sorti du chapeau et tu lui dis Oh tiens il y a une opportunité, Alain, ça me plaît. Oui mais Alain, c'est trop cher Jérôme ! Eh bien oui, mais attends il faut savoir, moi le PSG, je veux qu'il soit renforcé, je veux que tu sentes l'arrivée d'un joueur et que tu dises Ah ouais lui, il va s'imposer. Franchement, vous me prenez Gueye, vous me prenez Paredes, vous me prenez Renato Sanchez, non mais franchement... Bah alors dis donc Gueye, tu prends ou pas ? Gueye tu disais oui tout à l'heure. Gueye tu prends ou tu prends pas ? Demain, il est à l'aéroport, tu vas le chercher ou pas ? Gueye, ouais. Ok, oui, je prends. Paredes, tu ne connais pas assez, tu ne vas pas. Alain, tu n'as pas l'oseille, il reste à l'aéroport et il repart en taxi. Moi il est là, il est là, tu ne lui payes même pas son G7, c'est bon ? Il est là, si le fait de prendre Gueye m'empêche au pire, parce que le fair play financier il est encore là, m'empêche de prendre Alain, même au mois de juin ou au mois de juillet, je ne prends pas de joueur et j'attends le mois de juin ou au mois de juillet pour me renforcer. Je voulais que tu explicites ta pensée. Et puis ça veut dire aussi que tu tires d'une certaine manière un trait sur tes ambitions en Ligue des Champions. Mais quelle ambition ? L'ambition de la gagner ou d'aller en Ligue des Champions. Il faut que tu joues, écoute. Franchement, il faut arrêter le délire. C'est parce que tu vas prendre Gueye, Paredes ou Renato Sanchez que là tu vas te dire on va gagner avec tes champions. Ça en revanche, je suis d'accord avec toi. Pardon, mais Rakitic, Busquets, Coutinho, Arthur, De Jong. Il a quel âge de Jong ? Oui, il avait besoin. Non mais Rabiot c'est mort, oublions Rabiot, maintenant Rabiot il est à la corbelle. Il a quel âge de Jong ? Pour le Barça c'était le renouvellement. Il s'est passé dans cette affaire, un jeu de business, monopoli avec communication, je te fais des promesses, je ne te fais pas de promesses. A l'arrivée, le PSG se retrouve quand même le nez dans la farine sur cette affaire-là. De Jong avait commencé d'abord par dire c'est le Barça ma priorité parce que c'est le club où j'ai toujours voulu aller. Le PSG est venu derrière en faisant jouer Mbappé qui connaît De Jong, dans ces cas-là tu uses un peu de tous les arguments possibles. Et le PSG en plus a immédiatement dit qu'ils étaient prêts à mettre tout l'argent du transfert et un gros salaire. Derrière le Barça est revenu et a proposé carrément bingo au niveau du salaire. Plus des bonus, je ne sais pas si le PSG s'alignait sur ses bonus mais à la limite peu importe. Il y a eu sur-enchaire. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si, qu'entre le Barça et le PSG il y a, on le sait, une sorte de contentieux maintenant, une sorte de guerre d'énerve. Que le PSG sur ce coup-là, en tout cas, clairement, on ne peut pas dire autre chose, qu'il perde cette partie. Maintenant, le PSG n'a qu'à se retourner et à trouver d'autres joueurs. Mais le Barça a besoin de De Jong, c'est un joueur qui est parfait pour le style Barça. Ils ont besoin de se renouveler parce que Rakitic commence à être usé, Busquets commence à être usé. Coutinho, mine de rien, ce n'est pas complètement, complètement acclimaté au Barça. Et d'ailleurs, qui dit que par le biais de Neymar et de la filière Brésil, le PSG ne se positionne pas sur lui. Même s'il a une clause énorme, mais le Barça peut-être ne serait pas contre le faire partir pour moi. Oui, non, mais voilà, c'est le monopoli. Ils se sont fait avoir sur cette transaction-là. Ils essaieront d'en faire d'autres, mais celle-là a été clairement remportée par le Barça.